Je rencontre les plus grands militants de la masurité, c'est Agadir que je les rencontre. Gétab Zewalou, c'est la première chose. Sinon, mon parcours, mon enfance, elle a été très très difficile, d'autant plus que ma famille, elle est rentrée dans la révolution, dans la guerre de libération. Ma grand-mère, elle a été fusillée par l'armée française. Mon oncle, il est mort dans la frontière tunisienne. Et ma mère, elle a perdu un peu l'esprit à cause parce que c'est elle qui a été chercher sa mère, mitraillée, plein de sang, plein de trous, de balles, etc. Et moi-même, j'accompagnais ma grand-mère et ma mère pour ravitailler le maquis. Et c'était à l'âge de 7 ans, 8 ans, donc c'était très très difficile. J'ai vécu une guerre très très difficile. Sinon, je suis né en 1948 à Itlarsen, dans le village de Edir, qui est connu très très bien, surtout à Agadir, puisque j'ai venu plusieurs fois chantier à Agadir. Et c'était un ami à moi aussi. Et j'ai perdu 3 ans de scolarité. Et là où j'ai découvert la masurité, c'est en 6e, avec les Pères Blancs, où j'ai eu deux professeurs. Le professeur Valtan, qui est arabisant, qui nous enseignait la langue arabe, et le professeur De Somme. De Somme, il nous enseignait l'histoire. Et c'est grâce au professeur De Somme, au Père Blanc De Somme, que je suis rentré dans la masurité, puisque pendant un de ses cours, il nous a ramené une gravure du Tassili, où il y avait l'écriture divinale. Et quand j'ai vu cette écriture-là, parce qu'à l'époque, l'idéologie arabo-islamo-baptiste battait son plein en Algérie, on a même dit qu'il y avait un bébé qui est né, qui connaissait cette sorate, etc. Et on nous a toujours mis de côté, marginalisés, parce que notre langue ne s'écrivait pas. Et c'est en 6e que j'ai su que notre langue s'écrivait bien avant Jésus-Christ, bien avant l'avènement des religions monothéistes. Donc j'étais très heureux. C'est à partir de la 6e que j'ai commencé à faire des recherches sur le divinale. et c'est à partir de la 6e que j'ai commencé à faire des recherches sur le divinale. C'est à partir de la 6e que j'ai commencé à faire des recherches sur le divinale.